Avant que la vidéo commence, je vais vous dire que la miniature de cette vidéo sera réalisée par KRZ. N'hésitez pas à lui donner de la force au poteau sur sa chaîne YouTube et également aussi sur son réseau. Tous les liens se trouvent en description et c'est maintenant lui depuis pas mal de temps qu'il fait justement les miniatures des nouveautés de la semaine. Un grand merci à lui et je compte sur vous pour aller lui donner la force comme il se doit. J'espère que vous allez bien, on se retrouve en cette semaine de nouveautés sur GTA Online avec les nouvelles missions pour découvrir toutes les nouveautés de la semaine sur le jeu. Déjà au niveau des véhicules, nous avons la Willard Eudora qui est disponible à l'achat cette semaine. Donc voici 1 250 000$ par don, donc véhicule qui ne possède pas de double prix, uniquement un seul prix. Donc ça c'est très bien. Au niveau de nouveautés, on a également aussi, on va aller faire un tour directement au Karmite. Tu vois le message s'affiche en haut à gauche pour me dire que la petite Eudora est disponible. Et on va aller directement faire un tour au Karmite, voir un peu ce qu'il y a. Et après on va enchaîner rapidement, comme on le fait à chaque fois, les petites promotions de la semaine, les petites nouveautés et ça va être bien sympathique. J'ai hâte de voir ces nouvelles missions, je vais vous les sortir juste après en vidéo. Bien entendu, je ne sais pas encore si je vais tout sortir d'un coup ou alors uniquement me concentrer sur une mission par une mission. Je vais voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure de la mission. Le véhicule cette semaine a gagné, donc c'est le Coil Brawler qui est un très très bon véhicule. Les gars, certainement l'un des meilleurs de sa catégorie, j'entends bien entendu. Donc défi du véhicule récompense, terminé donc dans le top 3 pendant 3 jours d'affilée des courses, des épreuves de poursuite. Donc comme d'habitude, très simple, très classique. Au niveau des véhicules à tester cette semaine au Karmite, vous avez la Cheval Taipan, la petite Imponte Bitter Duke et la petite Meibatsu Penumbra FF. Avec déjà des petits coloris, des motifs que vous pouvez acheter en l'état bien entendu. Et le véhicule disponible à tester uniquement sur les plateformes Next Gen. Il s'agit de la Principe des Vestes. Donc en Custom AO bien entendu, Full de Full que voici. Vous avez aussi des récompenses à obtenir cette semaine en terminant justement l'émission de Last Dose, la deuxième partie du DLC Drug War. Donc je vous mets tout ça à l'écran. Vous avez des petits défis à faire justement. Également de réapprovisionner votre laboratoire d'acide et terminer une mission de vente pour obtenir le masque. Donc un masque spécifique. Complétez également une cachette quotidienne de Gérald pour recevoir également aussi un item en masque. Ça s'affiche actuellement à vos écrans. N'hésitez pas à compléter justement ces petits défis qui vous permettront de débloquer des petits skins et des petits items justement uniques pour le coup. On arrive chez Simeon pour voir les véhicules qu'il y a cette semaine. Certainement, il y a une grande chance que certains d'entre eux soient en promotion. Bah déjà on a la Eudora qui est là. On a donc la coquette D10. Vous avez le Pegasit Tauros. La petite Vapid Bulette. La Hidjac Ruston. Et la fameuse Willard Eudora avec déjà un petit motif qui est dessus. Qui vous permet justement de ne pas forcément avoir à l'acheter. Mais bon le prix est évolutif en conséquent de l'amélioration justement. Donc bon. Au niveau aussi des contre-la-monde. Je vous l'ai montré maintenant. Tiens tant qu'à faire. Donc il y en a un qui est juste ici. C'est le contre-la-monde de AO disponible uniquement sur NexGen. Je le rappelle. Le contre-la-monde basique disponible pour tout le monde est juste ici cette semaine. Et le contre-la-monde de RC Bandito. Il est juste là. Non loin de la plage justement. Donc n'hésitez pas à les faire. C'est très intéressant. Et ça vous permettra de gagner quelques dollars supplémentaires facilement. Ah Dax m'appelle. Ok. Donc il faut attendre un petit peu pour que ça s'active. Ne vous inquiétez pas si au début de la session vous n'avez pas le petit message pour les nouvelles missions. A priori c'est normal. Ça arrive un petit peu après. On va aller se faire ça directement. On est donc à Luxury Auto pour voir qu'il y a deux petites voitures. Même des grosses d'ailleurs. Nous avons donc la Overflow Tyran. Et la petite Grotti X80 Proto. Toutes les deux avec des petites couleurs assez sympathiques. Surtout pour celle-là. Celle-là je crois qu'elle a assez d'origine. Elle est très très agressive celle-là. Celle-là elle est vraiment pas mal sa couleur. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si jamais ça vous intéresse on va directement au casino les gars. Vous avez donc sur le podium cette semaine la Pegasi Infernus Classique. Que l'on va essayer de gagner directement. Je tiens également aussi à vous préciser qu'il y a justement pas mal de petits double RP. Même de double GTA dollars justement sur certaines choses. Comme justement en double RP et en double GTA dollars. Les missions First et deuxième dose. Donc les nouvelles missions et les anciennes sont en double RP et en double GTA dollars. Vous avez le mode Sumo-Romix justement jusqu'au mardi 22 qui lui est en double RP et en double GTA dollars. Vous avez 1x5 justement pour les Fooligan Jobs en GTA RP et en dollars bien entendu. Et également votre laboie d'acide justement qui est doublé cette semaine. Donc accéléré et les ventes a priori également doublées. On est justement en pleine période de ce nouveau DLC je vais dire pour la seconde partie. Donc forcément Rockstar met un peu le paquet haut et donc la vitesse de production d'acide est multipliée par 1,5. Donc voilà les fournitures x2 et la production bien plus rapide. Donc ça c'est une bonne chose. Au niveau des petites promos donc sur le site des hélicoptères et notamment des avions. Nous avons donc le Sparrow qui est en promo qui passe à 907 500 dollars. Donc c'est tout a priori pour un an. On a le Midget également aussi qui est en promo qui passe à 1 275 000 GTA dollars. C'est tout ok. On passe directement, on regarde pourquoi pas sur Beniz. Voir s'il y a peut-être quelque chose, un petit véhicule qui est en promo ou quoi ou qu'est-ce. Rien sur Beniz. De toute manière on verra ça plus en détail sur les autres. Legendary Motorsport, qu'est-ce que l'on a en termes de promotion cette semaine ? Rien à l'accueil du site je vais dire. Les véhicules, trois portes maintenant. On regarde rapidement, on voit s'il y a des petites promotions. Je pense qu'on va tous se les faire comme ça d'un coup. Donc la Tyran est en promotion, c'est pas étonnant puisqu'on la retrouve chez Simeon. La Taipan également. La Ruston aussi, on retrouve donc seulement à 215 000 GTA dollars. Pour le coup elle est assez basse en termes de prix. La Impont, donc la Bitter Duke, peut-être que je le dis très mal, est en promo. Seulement à 189 000 GTA dollars. Donc un prix très très bas encore une fois de plus grâce à cette promo. On continue justement sur sauternesandreasuperauto.com, voir s'il y a quelque chose. On arrive directement en bas de cette deuxième catégorie. On va faire un bac, ça va beaucoup plus vite. Donc catégorie 5 portes maintenant, voir s'il y a quelque chose ou non. Mais je crois qu'il n'y a pas énormément non plus de véhicules en promo a priori cette semaine sur le site. On va faire un bac toujours, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Catégorie tout terrain maintenant, aucune promotion sur les véhicules tout terrain sur ce site là. On passe donc catégorie luxe. Non plus. Et pour finir justement, deux roues. Il y a quand même beaucoup de deux roues. Mais il n'y a pas de promotion à l'horizon. Malheureusement. On va se commander, enfin on va se ramener notre labo d'acide. Et on va justement se faire un petit, se fendre je vais dire. D'un petit réapprovisionnement là, vu que c'est doublé un petit peu. On regarde sur Warstock. On voit que du coup le bricade 6x6 est en promotion. Le laboratoire seulement à 525 000 GTA dollars. Donc si vous souhaitez vous lancer dans le business, c'est le moment. La Tampa armée également aussi, très bon véhicule d'ailleurs. Ensuite, ensuite, c'est tout ce qu'il y a a priori. Voilà. Donc je pense que ouais. On va directement aller regarder au niveau des activités justement. Donc jouer activités. Donc créé par Rockstar. On va donc par exemple dans les missions, si vous souhaitez pourquoi pas voir les missions qui sont en double RP et en WGTA dollars. Bah je ne vois pas de mission en double RP et en WGTA dollars. Pourtant, a priori, c'est bel et bien le cas. Épreuve de survie. Je crois qu'il y avait certainement un mode rivalité. Le Sumo Romix qui était a priori en doublé cette semaine. On va regarder ça. Voilà. Donc saut au but groupé. Donc ça c'est... Ah même triplé carrément. Tu vois, c'est même triplé. Donc profitez-en. Le Sumo Romix lui est doublé. On l'a vu. On descend rapidement et c'est tout. Par contre, c'est assez étonnant pour l'émission. Donc d'après ce que j'ai vu sur Twitter, d'après pas mal de sources assez fiables, c'était le cas pour l'émission. Mais je pense que ça doit l'être. Généralement, quand il y a une nouveauté des nouvelles missions ou quoi, c'est doublé et tout ça. Donc je pense que c'est le cas. A vérifier à 100% pour en être sûr. Mais là, je ne vois rien directement dans le truc. C'est peut-être parce que je n'ai pas justement été découvrir les missions. On va ramener notre labo vite fait. On va appeler le labo parce que je pense que ça peut être assez intéressant de se faire une petite commande vite fait. Histoire de bien débuter la journée de nouveauté sur GTA Online. Voilà, on y va. Je rappelle, je vous remets le screen à l'écran. Les petits skins, les petits trucs à avoir justement en terminant les petites missions. en faisant une petite cache d'objets pour Gérald. Donc c'est affiché à vos écrans. N'hésitez pas à le faire. Je vous referai une vidéo plus détaillée ce soir. Lorsque justement, lorsque justement, Rockstar décidera, enfin décideront eux-mêmes de sortir justement leur résumé de nouveauté de la semaine. On va appeler MUT. On va le faire comme ça, ça va être plus simple. Et on va directement lui demander une petite réappro. Et après, on ira accélérer tout ça. Donc acheter des matières premières pour 60 000. Ça fait un peu mal, mais ça va être rentable après. Et c'est tout pour cette vidéo promotion de la semaine. Je vous referai une vidéo ce soir pour vraiment être sûr de tout ce que Rockstar décideront de sortir et vraiment dans les détails quand il y aura l'article sur la Rockstar Games ou ailleurs. Mais entre temps, on se retrouve juste après pour les nouvelles missions. Moi, je vous dis donc à tout à l'heure. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501